Arrêtez de manger toute la journée pour optimiser votre santé, réduisez votre fréquence alimentaire. Faites-vous plaisir, trouvez du plaisir sur le chemin vers vos objectifs, autant que dans vos objectifs en eux-mêmes. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, abonne-toi les gars. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas vous abonner. C'est quoi ton problème ? C'est-à-dire regarder plusieurs vidéos, abonne-toi et un clic sous la cloche. Ici, c'est Jonathan Tch. Si jamais tu viens d'arriver, on est en mode format interview successful. Et je suis en compagnie de OMA de vie, sinon quelle vie ? OK, les faster, j'espère que vous allez bien. Fassez fast-leaf, vous les faster, j'espère que vous allez bien, j'espère que la communauté journal va bien. J'espère que vous allez tous bien et que tous vos projets se passent bien, se portent bien. On va discuter aujourd'hui de l'OMA de vie, sinon quelle vie avec l'empereur du fast, fast-leaf. Je vais te présenter un petit peu ce qui va se passer après parce que je vais commencer à leur faire mal à la tête sinon. Non, c'est cool. Déjà, dis un petit peu ce que tu fais exactement aujourd'hui. Puis après, on va reprendre un petit peu sur ton histoire, comment tu as commencé, comment tu as fait pour arriver jusque-là. Alors moi, les gars, c'est FastlyFoot. Donc, je m'appelle Lies, c'est mon vrai prénom. J'habite dans la banlieue sud-est de Lyon, je viens de Bénissieux. Et moi, j'ai créé une approche révolutionnaire dans le milieu du body fitness. J'ai créé l'approche OMA de vie ici, donc quelle vie ? Donc, j'ai créé une approche basée autour du jeûne intermittent poussé entre guillemets dans sa version la plus ultime qui est l'OMAD, O-A-M-D, qui veut dire one meal, je ne mange qu'un seul repas par jour. Donc, je suis préparateur physique, coach sportif, moi-même athlète. Et j'ai créé une méthodologie, bien entendu, qui est assez globale à tous les niveaux, que ce soit mindset, nutrition, entraînement. Bref, j'ai créé vraiment un univers complet. Et je suis coach depuis de nombreuses années avec des milliers de transformations. C'est ma passion au quotidien. C'est une approche que je suis en train d'amener en France parce que l'OMAD, c'était vraiment très, 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 très peu connu. Il y a énormément de gros sciences, ritons, brocolis, toutes les trois heures, bla, bla, bla. Moi, je suis arrivé, je fais de la performance, du physique, du street lifting, du street workout. J'appelle ça le power building. Donc, c'est moitié body building, moitié power lifting. Et donc, c'est vraiment la preuve qu'on peut limiter sa fréquence alimentaire, donc avoir une fréquence alimentaire plus basse, jeûner, intégrer du jeûne dans sa vie, avoir un fasting lifestyle. Donc, un mode de vie basé sur le jeûne tout en étant tout aussi optimal niveau performance. Hypertrophie musculaire et absolument tous les objectifs qu'on a, que ce soit la perte de graisse ou la prise de muscle. Je suis la preuve humaine avec mes milliers de faster. Donc, avec l'empire du fast est en train de grossir de jour en jour. Ajoutez-moi sur Instagram, YouTube aussi. J'ai ma chaîne YouTube FastlyFood et TikTok si vous voulez. Merci encore à Jonathan de m'avoir invité pour cette interview. Voilà pour la petite présentation. Je t'écoute. Si tu as des questions, on peut en discuter avec plaisir. Parce que je sais que toi-même, tu as un soldat du fast. Oui, non, c'est clair. De toute façon, je mettrai en description, je mettrai ta chaîne en cliquable. YouTube FastlyFood de partout. C'est le même nom de mon site internet FastlyFood. C'est le même nom partout, FastlyFood.com. Il y a mes formations, je suis coach. Bref, absolument tout c'est FastlyFood. YouTube, Insta, TikTok. C'est le même nom de partout. Oui, non, moi, du coup, j'ai commencé, je pense, le jeûne, j'avais déjà été sensible. Ça fait un moment, je ne sais pas, 3, 4, 5, quand, tu vois, je faisais des fois des jeûnes. J'avais fait un jeûne sec, je crois, de 3 jours, je crois. J'étais juste en mode santé, tu vois. Après, de la muscu, ça fait un moment que j'en fais, tu vois. Ça fait au moins 20 ans, tu vois. Et c'est vrai que j'avais déjà fait les trucs, ton brocoli, je ne sais pas quoi, là. Enfin, moi, c'était plus concombre. Et genre, du coup, ouais, j'ai commencé depuis 2 mois, je pense, 3 mois. Peut-être que là, je fais un repas par jour. Et franchement, ça a changé. Enfin, pour moi, c'est le best. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai invité. Pour moi, c'est le meilleur truc. En plus, en tant qu'entrepreneur, je n'ai plus une proie. Tréro, mais à qui dis-tu ? C'est le meilleur lifestyle possible. Et c'est très, très bien. Ne serait-ce que tu sois déjà ouvert d'esprit sur la réduction de la fréquence alimentaire ? C'est déjà énormissime parce que moi, ce n'était pas du tout le cas. Moi, j'étais vraiment le Nutri nazi, bro de base, riz, ton brocoli, toutes les 3 heures, tu peux voir dans la poche depuis des années. Pour sortir de ma zone de confort, ça m'a demandé un effort considérable. Et en tant qu'entrepreneur, on le sait, généralement, la réussite se trouve dès qu'on sorte sa zone de confort. C'est vraiment d'une importance capitale. Et ce lifestyle-là de l'OMAD, couplé, les bénéfices sont incroyables et indénombrables. Mais pour tous les entrepreneurs, c'est le best lifestyle ever. Tu ne peux pas faire mieux optimisation du temps et de l'argent, optimisation de l'espace, optimisation de absolument tout. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as envie de faire après manger ? Tu as envie de dormir. Tu ne peux pas être productif quand tu manges toute la journée. Déjà, tu as la perte de temps, nettoyer, cuisiner, manger. Et qu'est-ce qui se passe après manger ? Tu as envie de faire quoi ? Tous les salariés qui sont au boulot, et même tous les gens du monde quand ils sont au boulot, à leur pause de midi. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire après ? Travailler ? Non, tu n'as envie de faire qu'une seule chose, dormir. Pire, pic de glycémie, hypoglycémie réactionnelle, t'as faim et t'es fatigué quelques heures après manger. C'est comme ça que ça fonctionne. Digérer, ça demande un effort digestif. Tu perds un temps qui est énormissime. Quand tu te mets en mode OMA, dès que ton corps est fatigué, tu as déjà une énergie qui est constante. Parce que l'être humain n'a pas été conçu pour être en digestion constante et pour manger toutes les trois heures. Et tout ce que je vous dis là, j'ai fait l'inverse à l'époque. C'est-à-dire que moi, c'était vraiment, toutes les trois heures, je mangeais, je pensais vraiment qu'il fallait relancer son métabolisme, blablabla. Tout ça, c'est 100% bullshit. Donc, c'est de loin, de très très loin, le lifestyle le plus optimal pour votre santé et pour optimiser votre temps. Une énergie mais constante, mais je n'ai jamais vu ça de ma vie. C'est incroyable, mais vrai. Je crois que c'est un des bénéfices les plus incroyables. C'est les bénéfices énergétiques. Dès que tu n'es pas dérangé par la digestion, puisque la digestion consomme énormément de sang et d'énergie, au même titre que l'entraînement d'ailleurs, ça suffit comme un stress par le corps. Du moment que tu conserves toute cette énergie-là pour être productif, pour travailler, pour t'entraîner, c'est un truc de fou. C'est incroyable, mais vrai. C'est vraiment beaucoup de brossions autour de la fréquence alimentaire haute. Ce n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs qui est venue avec le temps. Un exemple tout bête, le petit déjeuner. Déjeuner. Tu déjeunes. Breakfast en anglais. Tu break ton fast. Tu casses ton jeûne. Le déjeuner a toujours existé. Le petit déjeuner, ce n'est qu'une avancée générationnelle des mœurs qui est venue avec le temps. On mange pour quoi le petit déjeuner en réalité ? C'est pour s'enjailler. Tu vois, la pub à la télé, c'est que des Kellogg's, des céréales. C'est pour kiffer. Ce n'est pas un besoin physio-anatomique vital. On ne va pas mourir si on ne mange pas. Au fait, j'ai oublié de dire dans la présentation, mais je suis expert dans le domaine du jeûne. J'étudie ça depuis plus de six ans dans quatre langues différentes. J'ai ma propre formation sur le sujet. Donc, je sais de quoi je parle. Et surtout, j'ai apporté cela dans le niveau de la musculation. Pourquoi ? Le jeûne, ça a toujours existé. Les bienfaits, on les connaît. Ça existe depuis très longtemps. Il y a des experts du jeûne. OK, mais la plupart ne sont pas du tout corrélés à la musculation. C'est souvent, sans être péjoratif, mais des gens très maigres qui vont gambader dans la forêt pendant cinq jours. Et les gens les voient comme ça, entre guillemets. Les mecs de la muscu, ça a toujours existé. Les mecs balais, ça a toujours existé. Les mecs qui ont une approche alimentaire assez flexible, ça a toujours existé. Moi, mon approche, c'est que j'ai combiné les trois à ma sauce et j'ai créé tout mon univers. C'est-à-dire qu'en gros, un des bénéfices qui est incroyable, c'est que tu peux te faire plaisir en illimité vu que tu as toutes tes calories à manger sur un seul repas. C'est incroyable, mais bref. Donc, ça te permet de tenir ta diète le plus longtemps possible parce que les gens n'arrivent pas à tenir leur diète parce qu'ils font des choix alimentaires qu'ils n'aiment pas et qu'ils pensent que c'est obligatoire, alors que pas du tout. C'est une question de total calories que j'en ai liées. Et tu peux manger absolument ce que tu aimes en respectant bien évidemment les règles de santé de base. Si tu as 3000 calories à manger, tu ne vas pas manger 3000 calories de Nutella. On est bien d'accord. Mais en te faisant plaisir avec flexibilité, c'est comme ça qu'on tient sur le moyen. Même si, je le répète, mon approche, ce n'est pas au mad ou rien. Ce n'est pas manger une fois par jour ou tu fais n'importe quoi. J'adapte bien évidemment à chacun de mes élèves. La règle de base, c'est réduit ta fréquence alimentaire pour laisser au maximum ton système digestif au repas et optimiser ton énergie. Et mange dans la eating window la plus courte possible dans laquelle tu es capable d'ingérer toutes tes calories. Un repas, c'est l'idéal. Deux, c'est mieux que trois. Trois, c'est mieux que quatre. J'ai des élèves qui mangent un, deux, trois, quatre repas par jour. D'autres mangent un repas tous les deux jours. Je fais même des 48 heures de phase. Je jeûne pendant deux jours pour les bénéfices autophagiques et les bénéfices santé. Est-ce que tu peux expliquer déjà qu'est-ce que l'autophagie et quels sont les bénéfices ? Les bénéfices autophagiques sont incroyables et indénombrables. L'autophagie, c'est un phénomène incroyable de renouvellement cellulaire. Concrètement, ça va être le remplacement de toutes tes cellules endommagées par des cellules neuves qui vont servir d'énergie. Comment pouvons-nous déclencher l'autophagie ? C'est très, très simple. Stop fucking eat en arrêtant de manger. C'est le meilleur médicament du monde. Il est gratuit et le seul moyen de l'activer, c'est d'arrêter de manger. L'autophagie se déclenche suivant les individus. Bien évidemment, on est tous différents. Mais généralement, en nomade, c'est-à-dire avec un seul repas par jour, on peut déjà avoir les prémices des bénéfices autophagiques à partir de 16 à 18 heures. Déjà, pour commencer, ça commence à s'activer. Et vraiment, le pic, le pic d'autophagie, c'est dans les 48 à 72 heures. Les jeûnes de deux jours et les jeûnes de trois jours qui sont faits, bien évidemment, dans des bénéfices santé, et non pas dans des bénéfices de croissance musculaire. En dessous de deux jours, on a un pic d'hormones de croissance qui est énormissime, jusqu'à 3000 %, c'est incroyable. Certes, ça ne dépassera jamais les limites naturelles, ce n'est pas du dopage, on est d'accord, ce n'est pas des piqûres d'hormones de croissance. Mais c'est déjà énormissime de pouvoir atteindre ton plein potentiel d'hormones de croissance. C'est une sécrétion d'hormones de croissance qui est incroyable. L'hormone de croissance, c'est vraiment très utile pour énormément de choses. Déjà, pour réguler absolument tous les problèmes de ton corps, je parle surtout pour les gaux muscules, actuellement, qui ont tous des tendinites à droite, à gauche, etc., pour désenflammer ton corps. La GH, c'est incroyable, mais vrai, et ça a bien évidemment beaucoup, beaucoup d'autres bénéfices, notamment, le fait d'être le plus muscle sparring existant. L'hormone de croissance est plus muscle sparring, c'est-à-dire qu'elle est plus copain avec ton hypertrophie musculaire que toutes les protéines que tu ne pourras jamais manger. C'est incroyable, mais vrai, tout ça vient du fait de quoi ? Que ton insuline est enfin au repos. À partir du moment où ton insuline est sécrétée, quand tu manges, ton hormone de croissance chute directement, directement, et tu arrêtes immédiatement de taper dans tes réserves graisseuses, à savoir que ton insuline revient à zéro à baseline 12 à 14 heures après ta dernière bouchée alimentaire. C'est là que tu rentres en cétose. Donc, tous ceux qui me disent « Ouais, je suis à jean », non, tu n'es pas à jean. Ceux qui ont mangé la veille et qui se sont réveillés, tu n'es pas réellement à jean en réalité. Tu es encore… La glycémie, elle ne disparaît pas comme ça. N'ayez pas peur, on n'allait pas mourir de faim. Sinon, on serait tous déjà morts. Comment l'être humain serait arrivé à nos jours actuels ? C'est totalement impossible. Si au bout de trois heures, tu étais en catabolisme et que ton corps était en train de se cannibaliser tout seul. Bien sûr que non. L'être humain est une machine de survie. Il ne faut jamais oublier qu'on travaille avec son corps et non pas contre son corps. Et les bénéfices autophagiques débutent à partir de 16 à 18 heures et ne font que s'amplifier avec le temps. Sachez qu'il y a des centres de jeûne qui soignent des maladies telles que le cancer, telles que des cellules cancéreuses, des tumeurs, pardon, je voulais dire, des cancers et des tumeurs. C'est incroyable, mais vrai. C'est le meilleur médicament, mais forcément, il n'est pas plébiscité par toute l'industrie et par tous les lobbies. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien à vendre. Ça coûte beaucoup moins cher que des chimios, bien évidemment. Les chimios font tourner l'industrie pharmaceutique. Les chimios font… Ça rapporte des millions et des millions. C'est un lobby qui est extrêmement puissant et qui ne va pas mettre en avant une méthode alternative qui est beaucoup plus douce. Mais pour tous ceux qui ont des pathologies graves, moi-même qui fais des suivis d'élèves en coaching en jeûne long, ça a soigné en curatif. C'est incroyable. J'ai vu des trucs, mais c'est de l'ordre du miracle. C'est incroyable. L'autophagie, ça mange, bien évidemment, beaucoup, beaucoup de maladies qui sont très, très, très graves, qui sont dites inguérissables naturellement, mais qui peuvent se guérir par l'autophagie avec, bien évidemment, ça demande des protocoles qui sont précis. C'est pas… Là, je parle vraiment des cas de grosses, grosses maladies où là, on ne jeûne plus ni pour la santé instantanée, ni pour perdre du poids, être beau ou quoi que ce soit. C'est du curatif. Donc là, c'est vraiment d'une importance capitale avec des protocoles qui sont fixes. Il faut avoir le pourcentage des body fat adéquats, il faut avoir une supplémentation en sel minéraux adéquate pour pouvoir tenir sur le moyen long terme en jeûnant, pour maintenir ce qu'on appelle la pression intérieure, etc., etc. Mais voilà, l'autophagie, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Il faudrait que le monde découvre ça. Ça aide tellement de personnes. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est pour ça que je suis très présent sur tous les réseaux parce que si le monde découvre ça, mais en termes de santé, c'est incroyable. Vraiment, si demain je suis premier ministre de la Santé, je mets toute la planétaire minimum en 16-8. Minimum en 16-8. Déjà pour commencer, déjà rien qu'avec ça, tu réduis drastiquement toutes les pathologies dues à l'obésité, dues à tous les problèmes. Les mœurs actuelles, les mœurs de notre génération sont dues à une seule unique chose, l'accès beaucoup trop immédiat à la nourriture et la fréquence alimentaire beaucoup trop haute. C'est ça le problème. Ce n'est même pas le sucre, ce n'est même pas le sel, le diabète type 2 avec la sédentarité, bien évidemment, et le manque de sport, etc. Mais c'est vraiment ça le problème, c'est la fréquence alimentaire. Si seulement les gens pouvaient comprendre qu'il suffirait qu'il mange un petit peu moins souvent, pas forcément moins en quantité ni mieux en choix alimentaire, c'est toujours bien, mais simplement moins souvent, j'aurais réussi la mission de ma vie. Clairement, moi franchement, quand j'ai commencé, je ne pensais pas avoir des résultats aussi bons. ça veut dire que le physique que j'ai là actuellement, ça veut dire sans me prendre la tête, c'est-à-dire vraiment, je ne me prends pas la tête, je mange ce que je veux. Pour avoir le même physique, c'était genre, j'avais allé maximum un ou deux chat meals et j'étais carré, je devais faire manger mes cinq repas par semaine et tout. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est incroyable, je ne me prends pas la tête, je me fais plaisir, je pousse à la salle. Au début, je t'avoue que, parce que je faisais 84 kilos quand j'ai commencé, quand j'ai vu sur la balance, ça commençait à descendre, 83, 82, je commençais à paniquer, je me suis dit, oh là là là, je vais disparaître, je crois que je vais arrêter et tout ça. Puis après, j'ai vu que ça s'est stagné un peu, parce que moi, je suis à 1m81 et j'ai vu quand même que le muscle restait là quand même, ça tapait plus dans le gras. C'est tout à fait normal, tu fais une body recomposition, en fait, c'est ce qu'on appelle une body recomposition qui peut se faire remarquer par une légère perte de poids, mais c'est simplement une body recomposition, c'est-à-dire que tu es en train de changer ta composition corporelle et c'est même une bonne chose parce que ça te régule déjà principalement hormonalment parlant, le fait de jeûner, premièrement. Et deuxièmement, forcément, si tu passes de 6 repas par jour à 1 repas par jour, tu auras beaucoup moins de fluide dans ton corps, donc c'est simplement du moment de ta année, c'est simplement du poids, ce n'est pas représentatif d'une prise ou d'une perte de muscles réellement. Je te dis ça parce que beaucoup pensent que j'ai commencé le jeûne, je commence à perdre, je perds tous mes muscles, moi le premier, ça me l'a fait, parce qu'on est des go-muscus, déjà la plupart des gens sont super contents de perdre du poids, mais moi le premier, je ne veux pas perdre, je veux rester aussi massif, mais si ça fait normal, c'est des fluides, c'est simplement du poids, c'est comme je te dis n'importe quoi, tu prends une bouteille d'eau d'un litre, un litre égal à un kilo, du poids à le poids, il y a toujours des petites fluctuations comme ça et comme tu l'as si bien dit, après ça se stabilise et c'est là que tu vois tous les bénéfices, c'est pour ça qu'il faut faire confiance au processus, ne pas se fier au moment d'année, parce que si on se fait au moment d'année, j'ai grossi, j'ai maigri, oh je perds tous mes muscles, oh je suis fatigué, oh alors que c'est simplement une période d'adaptation, tout changement dans le corps humain demande une période d'adaptation et pas uniquement dans le corps humain, mais même dans notre environnement, demain il change de travail, il change de pays, il change de ville, tu vas devoir passer par une période d'adaptation avec des effets secondaires plus ou moins dérangeants, tu changes de pays, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle alimentaire, donc c'est un nouveau, des nouvelles habitudes alimentaires, tu vas peut-être avoir mal au ventre, tu vas peut-être mal digérer, tu vois, tout changement provoque des effets entre guillemets indésirables plus ou moins négatifs, donc c'est tout à fait normal et puis après ça se stabilise et ça améliore des vies au bas de vie, sinon quelle vie ? Et du coup alors, donc tu as commencé par la muscule normale, tu as fait combien de temps en mode normal et pourquoi du coup tu as basculé sur l'OMAD ? Comment ça s'est passé ? Il y a déjà d'ailleurs deux vidéos qui sont légendaires et épiques sur ma chaîne YouTube où je raconte comment je suis passé de nutrition à 6 repas par jour à 1 repas par jour et je vais t'expliquer tout de suite. Alors c'est très très simple, moi à la base je suis boxeur et je fais du street workout, en fait je fais du sport depuis très 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 jeune mais muscu muscu on va dire powerlifting, power building, performance, développement musculaire etc. ça fait à peu près 8-9 ans à peu près, 8-9 ans pour arrondir un petit peu. Dans les premiers temps j'étais le pire des nutrinazis bro, riz ton brocoli, tu peux voir dans la poche, j'avais pas ma protéine à plein d'entraînement, je courais, je courais dans le vestiaire pour pas cataboliser pour la fenêtre à la moitié, tu vois, c'était un truc de fou, je mangeais, bref, les règles du nutrinazisme je les connais par cœur, j'étais le pire, tu vois, j'étais vraiment le pire quand je fais un truc je le fais à fond ou je le fais pas. Jusqu'au jour où c'était le ramadan d'il y a 7 ans, donc j'ai fait à peu près 3-4 années, 3 années et demie on va dire avant de m'intéresser à tout ça avec 6 repas par jour etc. Et c'était une période le ramadan d'il y a 7 ans en arrière. Comme tous les gomuscus, panique totale à l'approche de cette période-là alors que normalement, ne serait-ce que spirituellement, on devrait être super content. Maintenant que gomuscus, je vais perdre tous mes vis on ne pense qu'à ça. Maintenant arrive, 2-3 jours, je vais m'entraîner, je vais voir ce que ça donne. Panique totale, je vais aller à la salle et je vais pousser vite fait parce que je sais que je ne vais pas être en forme etc. J'arrive à la salle, je touche une barre, super saiyan 4, des meilleures performances qu'en temps normal. Je me sentais trop bien. Je me suis dit attends, il y a un problème, ce n'est pas normal, je n'ai rien mangé de la journée, je n'ai même pas bu, je n'ai pas oublié, j'ai bien dormi, je suis en panique et je pousse plus que d'habitude. Là, il y a quelque chose, il faut que je creuse, il faut que je trouve et c'est là que j'ai découvert tout ça et à partir de ce moment-là, j'ai lu et étudié tout ce qu'il existe sur le jeûne en 4 langues différentes dans le monde entier. C'est devenu ma passion, c'est un truc de fou. J'ai essayé tous les protocoles différents, 4 repas, 3, le 16-8, le 24, l'OMAD, manger le matin, manger le midi, manger le soir avec tous les réflexes hormonaux. Moi, je prenais des prises de sang pour faire des bilans sans rien tous les 2-3 mois. J'en ai fait tous les 3 semaines pour voir comment ça évoluait, comment ça… J'ai tout essayé pendant à peu près 1 ou 2 ans. Avant, c'est pour ça que les gens me voient maintenant, ils ne savent pas que ça fait 6 ans que j'étudie tout ça et qu'avant d'ouvrir ma bouche, parce qu'on parle quand même de santé, jamais je ne me serais permis d'amener sur la place publique quelque chose dont je n'étais pas sûr et dont je n'avais pas le recul nécessaire. J'ai essayé tous les protocoles différents, repas le matin, repas le midi, repas le soir. Au début, j'étais encore un bro. Au début, je mangeais avec une alimentation très 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 bro et c'est très très bien d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Mais j'ai vu que ça faisait des volumes alimentaires énormissimes. Après, j'ai gagné un petit peu en flexibilité. C'était un cheminement très 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 long pour arriver au point où j'en suis maintenant et arriver à servir au grand public l'approche la plus révolutionnaire mais directement simplifiée à tous les niveaux parce que je me suis déjà pris la tête et j'ai déjà fait tous les tests. J'ai essayé d'avoir un grammage très très précis de lipides, de glucides, c'est-à-dire que j'ai fait tout ça pour gagner en flexibilité mais dans ma tête j'étais encore un nutrinazibro. Je voulais atteindre les trucs parfaits, millimétrés, au lieu de gagner en temps, ça me faisait en perdre plus parce que je pensais qu'à ça. J'avais beaucoup de TCA avant de trouver du comportement alimentaire notamment à cause des cheat meals parce que c'est un rapport qui est très très mauvais avec la nourriture. Je n'ai pas le droit de manger ce que j'aime et le septième jour, je peux me faire plaisir en illimité. Je faisais des crises de boulimie, c'était n'importe quoi. J'ai dû soigner tout ça. J'ai mis à peu près quatre ans, quatre ans avant d'apporter cette approche-là et là, ça fait deux ans que je l'apporte. Ça fait sept ans que je connais tout ça et six ans que j'applique l'OMAD au quotidien. J'ai le recul nécessaire. J'ai dit « Ouais, mais non, mais on verra dans le long terme, frère, long terme, ça fait sept ans que je fais ça. Je n'ai jamais autant explosé aussi bien en masse musculaire qu'en santé, qu'en plaisir, en bonheur, en énergie que depuis que je suis passé à un seul repas par jour en tant que go-muscu, c'est-à-dire que je ne suis même pas un lambda. Je suis un go-muscu athlète de performance. C'est des performances qui ne sont pas du tout négligeables pour mon poids de corps, etc., surtout pour un petit naturel que je suis. J'ai créé ma propre méthodologie de progression basée sur le concurrent training, c'est-à-dire que tout ce que j'ai créé au niveau nutrition, j'ai créé encore plus fou mais niveau entraînement. Seulement, ça touche une niche qui est beaucoup plus restreinte parce que la niche go-muscu, la niche est beaucoup plus restreinte que la niche alimentation. Bref, c'est un autre sujet mais je suis de base un vrai go-muscu. C'est-à-dire que si tout ce que j'ai créé ce serait ne serait-ce que 10 % sous-optimal pour la construction musculaire et la perte, je ne l'aurais jamais fait parce que mon amour premier c'est la muscu. Je suis coach muscu de base, c'est mon domaine, c'est ce que je kiffe le plus mais ce n'est pas tout aussi optimal, c'est encore plus optimal. Incroyable mais vrai. Donc voilà un peu le cheminement. Ça m'a guéri de mes TCA, de mes troubles du comportement alimentaire. J'avais un très mauvais rapport à la nourriture. C'était la lutte pour vraiment conserver une shape massive, sec, fort à l'année. C'était vraiment très dur. Je luttais contre mes envies, contre la nourriture. Je ne pensais qu'à ça. Et maintenant, moi qui suis coach, ça ruine la vie de tellement de personnes. Et c'est ça le message principal que je voulais apporter au monde. C'est la flexibilité. Pas forcément mangez tous un repas par jour ou vous faites n'importe quoi mais vous n'êtes pas obligés de manger sirop à tu perroir dans la poêche, riz, ton brocoli. C'est simplement ça le message de fond. Et ça a changé et sauvé la vie de milliers de personnes. Là, mon approche, elle est en train d'exploser. Ça fait quatre ans que je la porte. Et c'est un truc de fou. J'ai des dizaines de retours au quotidien. C'est incroyable, mais vrai. Mais c'est un truc de fou. Même pas forcément mes élèves que je coach, mais juste l'impact que ça a sur les autres. Pas forcément sur l'OMAT. Certains sont passés à deux repas par jour. D'autres ont simplement déculpabilisé le fait qu'ils se faisaient un petit peu plaisir au quotidien. Ils ont compris que c'était tout à fait faisable. Et rien que pour ça, je suis trop heureux. C'est que du bonheur au quotidien. C'est ma passion. Mon travail, ça me prend énormément de temps. Je travaille H2477. Sachant que je suis entrepreneur. J'ai d'autres business à côté aussi. Mais ça, c'est ma passion. C'est ce que j'aime le plus. En tant qu'entrepreneur, tu dois savoir qu'il faut toujours multiplier ses sources de revenus. Jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier. Toujours savoir réinvestir, faire des investissements dans peu importe le domaine, mais dans d'autres choses. C'est ce que je fais d'ailleurs. Mais ce qui me passionne le plus, c'est fast-food et c'est vraiment aider le maximum de personnes parce que j'ai découvert un truc de malade. J'ai créé une approche de fou. Je ne pouvais pas mourir en gardant ça pour moi. Je veux faire partager le maximum de personnes possible si possible en vivre. D'ailleurs, c'est ce que je fais. Ça reste mon activité principale. Mais qu'est-ce que tu veux de mieux ? Pouvoir vivre de ce que tu aimes, de l'approche qui m'a changé la vie. J'ai étudié ça depuis plus de six ans. Il y en a qui croient que je sors de ma planète comme ça du jour au lendemain. Non, c'est qu'avant de parler, j'ai expérimenté, j'ai étudié, j'ai fait sur d'autres personnes. Après, je me suis permis d'ouvrir ma bouche au grand public et ça, les gens ne voient pas. Ils ne voient que la partie immergée de l'asberg. L'autre, il arrive, ouais, l'être humain, il n'est pas fait pour être en digestion constante. Il pense que je sors de nulle part. Mais non, c'est étudier. Tu savais, les nuits blanches, les mois blancs que j'ai passés et surtout l'expérimentation que j'ai fait sur moi, ça, ça a une valeur qui… ça n'a pas de prix parce que ce ne sont pas des choses qui se font en un jour. Je ne suis pas en train de tester un jeu de PlayStation. On parle de corps humain. Il faut des mois et des mois de retour sur expérience. Donc, voilà comment s'est fait la transition. Mais du coup, moi, je suis même arrivé à un stade où je remets même tout en question, même au niveau de l'absorption des protéines que l'on doit prendre, etc. Tu sais quoi ? Maintenant, je ne compte même plus mes protéines. Moi, je prends les trucs et en fait, je teste. J'ai regardé. Je ne peux même pas… Quand je te dis, je ne mange pas beaucoup de protéines, gars, je ne sais pas, j'ai pris… deux blancs de poulet, un truc comme ça. J'ai pris. Je ne me prends plus la tête et je vois que je ne fous pas. Je vois que c'est normal. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais… Merci. Tu veux que je te rassure par rapport à ça ? Si tu savais, si tu savais… Et encore, même moi, je ne peux pas dire ça au grand public parce qu'ils vont encore me tomber dessus. Il faut y aller petit à petit. Mais les dernières études, si tu savais à quel point les protéines s'est surcotées… Mais, frérot, moi, c'est pareil. Je mange entre, vas-y, 90 et 120 grammes de protéines depuis trois ans. Je n'ai jamais autant progressé avant. Même quand je rentrais dans tout ça, j'étais encore un peu un bro, tu vois, donc j'avais encore un total protéine très haut. Ça, je crois, c'est le mythe que j'ai mis le plus longtemps à délaisser. Allez, je vais essayer de baisser un premier prot, on va voir ce que ça va donner. Je vais essayer. J'étais vraiment trop… J'avais la peur de perdre mes muscles, mais incroyable, tu vois. Et avant, j'étais là, mais la première fois que j'ai traqué mes protéines, j'ai essayé du nez, frérot. J'étais à plus de 300. Je pensais que toutes les trois heures, il fallait manger 30 grammes de protéines uniquement de la protéine animale. C'est-à-dire que je ne comptais même pas toutes les protéines végétales qui viennent de tout ce qui est pâte, etc. Donc, quand j'ai fait le premier tracking de vraiment tout ce que je mangeais, j'étais à plus de 300 grammes. Comment s'acidifier le sang ? Comment jeter ses sous par les fenêtres ? Comment gaspiller ? C'est complètement inutile. De plus, j'ai fait réduire, réduire, réduire et je ne fais que prendre en masse musculaire. C'est incroyable, mais vrai. Donc, j'ai déjà cassé ce mythe. J'ai fait une vidéo qui s'appelle OMA et l'absorption des protéines. J'ai posé la science. J'ai même mis des études, des analyses. J'ai été très, comment dire ? Voilà, très critique. J'ai donné les pours, les contres. L'avis de la brossiance, le mien. Mais rien ne vaut la pratique. Et pourquoi, à ton avis, il y a autant de brossiance autour de cela ? Lobby, encore une fois. Ça arrange qui, à ton avis, qu'on mange 30 grammes de protéines toutes les trois heures ? 30 grammes avant de dormir. Sinon, tu vas cataboliser, blablabla, c'est l'unique chose qui compte. C'est le total protéique journalier, le total calorique journalier, le macro timing, la fréquence. C'est absolument une question de choix personnel. Et il y a tellement de brossiance. J'allais 1,6 à 2 grammes par kilo de poids de corps. Les gens n'ont pas compris que rien que ça, c'est de la brossiance parce que ça, on dit 1,4. Allez, on va arrondir de 1,8 à 2 grammes par kilo de poids de corps de masse maigre. Un obèse de 200 kilos, tu vas le mettre à 400 grammes de protéines. Bien sûr que non, c'est de masse musculaire maigre. Déjà, rien qu'avec ça, ça réduit drastiquement le total protéique à consommer chez chaque personne. Bref, tout ça pour te dire que tu es dans le vrai. C'est très bien d'expérimenter. C'est un grand signe de courage et d'ouverture d'esprit. Tu n'as pas peur d'expérimenter par toi-même. C'est très bien et c'est chaque fois comme ça qu'on découvre des choses incroyables. Tu as tout à fait raison, frérot. Parce que je me dis, de toute façon, au pire des cas, si jamais je perds ou s'il y a un truc comme ça, en une semaine, je pourrais récupérer ce que j'ai perdu ou pas. Jamais jeter. C'est toujours de l'expérience qu'il arrive. Donc, tu as tout à fait raison. Et puis, surtout, ça me laisse plus de place pour me faire plaisir aussi. Quand tu commences à mettre toutes les protéines sur un repas, ça commence à être compliqué. Exactement. Et du coup, comment tu as fait pour apprendre toutes tes langues que tu connais, espagnoles, anglais ? Comment tu as fait ça ? C'est clair, je sais, je parle de café, je parle de café, je parle de français. C'est parce que j'ai commencé moi à l'école à l'époque, j'étais en section européenne. Donc, en fait, je travaillais en espagnol et anglais poussé. C'était dans le bâtiment, c'était rien à voir. Mais ce truc qui était intéressant, c'était que j'ai pu faire des voyages. J'ai pu voyager, donc grosse ouverture d'esprit. Ça m'a permis après de continuer en Indé parce que je suis très autodidacte. Tout ce que j'ai appris, que ce soit les langues, etc., j'ai tout appris tout seul par passion. Je ne supporte pas les cursus où on t'apprend n'importe quoi. C'est très, très lent. C'est assez désaxé de ce que vraiment tu veux, tu recherches. Surtout, ce type de formation, généralement, c'est très, très, très brossiancé. Et moi, je suis à l'inverse de la brossiancé. Je préfère vraiment le concret à l'expérimentation et apprendre par moi-même. D'ailleurs, dans tous les domaines, je suis un peu un psychopathe. Non, je suis un sociopathe. Ce n'est pas pareil. Je kiffe trop apprendre par moi-même, tu vois. Les choses qui me passionnent, moi, je ne sais pas. Quand quelque chose me passionne, c'est mort. Quand j'ai une idée dans la tête, c'est fini. Personne ne peut me l'enlever. Il faut que je sache absolument tout. Je comprenne de A à Z comment ça fonctionne. Les langues, c'est pareil. J'ai continué à apprendre en autodidacte, ce qui me permet de coacher dans le monde entier. C'est incroyable. Et puis, surtout, c'est ce qui m'a permis de savoir tout ça parce qu'en France, il n'y a pas beaucoup de contenu à part le contenu que FastlyFood est en train d'apporter et qu'il va apporter, surtout corrélé à la muscu. Heureusement que je parle anglais couramment parce que sinon, je n'aurais pas pu créer tout ça. L'anglais, c'est vraiment incroyable. toutes mes sources, tout ce que j'ai appris, etc., c'est tout en anglais. Je suis très autodidacte. J'ai continué d'apprendre tout seul et surtout, quand tu as un objectif et un but qui t'oblige à maîtriser une autre langue ou à acquérir une autre compétence, je peux te garantir qu'il n'y a pas meilleur comme motivation. Quand j'ai découvert tout ça, j'étais obligé d'apprendre l'anglais, de maîtriser, etc. Ça me permet à l'heure actuelle de pouvoir répandre mon business et puis travailler à l'international. Donc rien que ça, c'est incroyable, mais vrai. Pourquoi changer la vie uniquement des personnes francophones si le monde entier peut découvrir tout ça ? C'est avec un immense plaisir. De gros projets arrivent sur ça. Inch'Allah. J'ai vraiment hâte de manger le monde parce qu'au début, personne ne me donnait plus de trois semaines avec ce que j'ai apporté dans le domaine que j'ai apporté, avec mon personnage, avec ma flexibilité, comment je l'ai apporté. Tout le monde m'a pris pour une étoile filante et pour ce qu'on appelle un braqueur dans le milieu. Un braqueur, c'est un mec qui arrive, il sort une formation éclatée, il paye des milliers de pubs de Facebook et d'Insta Ads, il prend ses sous, au bout d'un an, tu ne le vois plus. Moi, ça fait six ans que je suis là, oh ma de vie, sinon quelle vie ? Au début, on était quatre, personne ne me croyait, personne ne croyait en moi. Maintenant, on est des dizaines de milliers. L'empire grossit de manière incroyable. J'ai bientôt les 50K sur TikTok, j'ai dépassé les 10-11K sur Insta, je crois, YouTube, pareil. Et même au-delà de ça, c'est que des chiffres, je m'en fous complètement, mais c'est simplement pour imaginer le fait que j'ai des dizaines de retours au quotidien et c'est incroyable, mais vrai. Et je suis toujours le même et je ne changerai jamais. Quand j'avais ne serait-ce qu'un seul retour positif, ça nourrissait mon âme et ça me faisait du bien au cœur de manière incroyable. Juste une personne qui te dit, grâce à toi, je me sens mieux, ça n'a pas de prix et ça vaut tout l'or du monde. Et là, je reçois des dizaines de retours au quotidien et c'est que le début, je compte prendre le monde entier et franchement, c'est incroyable, mais vrai. Je suis convaincu parce que c'est mon approche, mais le fait que ça aide autant de personnes au quotidien, je n'ai même pas de nom. Je ne dors pas la nuit. Je ne fais que charbonner, H2477, construire du contenu, produire du contenu, aider les autres. Il y a des centaines de messages au quotidien. J'ai tellement de gens à aider, c'est incroyable. C'est pour ça que je n'ai pas le temps de m'attarder sur tout ce qui est négatif, sur la haine, sur… je n'ai pas le temps, ça va me prendre de l'énergie et du temps. Je préfère me focus sur mes fasteurs, sur mon empire du fast et tous mes soldats de l'OMAD Gang. D'ailleurs, tu en fais partie, je te nomme colonel de l'empire du fast. Les gars, c'est très bien. Tu as osé essayer une autre approche, tu as osé sortir de ta zone de confort et je te félicite et comme tu as pu le découvrir, c'est vraiment incroyable. Je te félicite. Et donc, voilà, c'est pour ça. Facile d'autodidacte. C'est clair parce que du coup, moi, quand j'ai découvert ça, j'avais regardé, j'ai checké des vidéos que tu avais faites. Après, je regarde aussi quelques vidéos aux États-Unis aussi, tu vois. Mais le petit truc que j'avais du mal parce que les bienfaits du jeûne, je savais tout ça. Le truc que j'avais du mal, c'est que je me suis dit je vais perdre du muscle. Déjà, parce que je te dis la vérité, au niveau des entraînements, je vais, je pousse, tu vois. Ça fait un moment que je ne fais plus de programme, vraiment. Je vais juste, je pousse et je ne cherche pas forcément à progresser, tu vois. J'essaie quand même de garder quand même ce que j'ai quand même. Mais je ne cherche pas à progresser de malade. Donc, je me suis dit si jamais je fais ça et qu'en plus, ça mange mon muscle quand je suis en jeûne parce qu'il a besoin d'énergie et de puiser dans les protéines pour avoir d'énergie, j'ai dit c'est être la misère. Je comprends tout à fait. En tant que go-muscu, c'est la plus grosse des craintes qu'on a. Je vais cataboliser, je vais perdre mon muscle à mettre sous optimale. Et c'est là toute la magie de l'approche fast-food. C'est là où j'ai révolutionné le game. C'est que, ce n'est pas que j'ai réussi à maintenir, c'est que j'ai réussi à prendre du muscle, à progresser et avoir des grosses performances en étant à un repas par jour. C'est là où j'ai perforé le game. Comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, le jeûne, on connaît les bénéfices santé depuis très longtemps, mais les gens disent le jeûne, c'est bien pour la santé, mais rien à voir avec la muscu. C'est là où je n'ai pas choqué le game. En plus, je ne suis pas le plus fort du monde, mais je ne suis pas un lifteur lambda, c'est-à-dire que j'ai quand même des grosses performances. J'ai quand même un physique assez développé et surtout des grosses performances. Je sais de quoi je parle au niveau d'entraînement. Je suis la preuve humaine que c'est tout à fait faisable et c'est ça qui a rassuré énormément de personnes. Concrètement, j'aurais eu l'approche que j'ai, mais je ferais 30 kilos, j'aurais été tout maigre, je me serais fait lyncher dans tous les sens. Tu vois ce que je veux dire ? Personne n'y aurait cru. C'est pour ça que… Ah oui, je sais bien, tu vois, je peux le comprendre. Mais moi, je valide parce que moi, c'est juste… Déjà, quand j'ai fait un repas par jour, je pousse plus lourd. Je pousse plus lourd que quand je mangeais normalement. Tu vois, surtout au niveau des cuisses, la première fois, je suis arrivé à la presse et tout, je mets des poids et tout. Je vois que c'est easy, c'est chelou et tout. Je rajoute d'autres poids, mais genre, je rajoute vraiment genre deux plaques, tu vois. Boum, je mets, je vois, je soulève ça, je dis putain, mais c'est chelou, c'est quoi ce délire et tout ? Je dis peut-être que ce n'est pas la même presse et tout. Donc, la semaine d'après, j'ai repris la presse que j'avais l'habitude de faire parce qu'elle n'était pas disponible d'avant. Je fais la même. Tac, j'ai mis des poids et tout, j'ai l'impression que je peux en mettre à l'infini. Je dis mais c'est quoi ce délire ? Omad Viss, c'est dans quelle vie ? Omad Gang, la puissance du jeûne est incroyable et c'est un truc de fou. Tu sais pourquoi ? Parce qu'enfin, ton corps peut travailler de manière optimale parce qu'en fait, quand tu manges, ça produit énormément de stress et ça prend beaucoup d'énergie qui n'est pas disponible pour ta séance d'entraînement. Quand tu es fatigué adapté, donc adapté au jeûne et que tu t'entraînes, c'est incroyable. Mais vrai, tu as la noradrénalite qui est sécrétée et tu as un focus de malade. Plus tu n'es pas dérangé par la digestion, plus tu es full énergie vu que tu n'as pas une énergie qui est irrégulière toute la journée, pique de glycémie pour glycémie réactionnelle. Et quand tu mélanges ces trois choses, des séances incroyables, mais vrai. Quand j'ai commencé à découvrir l'entraînement à jeun, ça m'a totalement révolutionné mon entraînement, surtout en tant que passionné de musculation et d'entraînement. C'est ma passion première. Mais j'ai redécouvert ça. C'est un bonheur incroyable. Chaque entraînement, je me dis, mais ce n'est pas possible. Comment je me sens bien ? C'est un truc de fou. La progression de malade, c'est un truc de fou. C'est le hack du système. C'est pour ça, les gens ne comprennent pas. Oui, mais pourquoi ? C'est le hack du système. Bénéfice en termes de santé, bénéfice autophagique. Tu peux manger ce que tu aimes tu manges mieux, tu es plus productif. Mais tu comprends pourquoi je suis obligé de partager ça avec le monde entier ? Pourquoi, quoi qu'il arrive, et peu importe la haine et peu importe les haters, je ne vais jamais arrêter de crier « Oh, ma vie, sinon quelle vie ? » Tous les jours, c'est un bonheur. Ça m'a changé la vie. Je mange tout ce que j'aime, tout ce que je veux. Je perds du gras, je prends du muscle. Je suis optimal, je peux m'occuper de mes business toute la journée. J'ai couru toute la journée aujourd'hui. Ce soir, petite interview, je vais éclater mes canaux. Après, je ne suis pas en train de penser qu'à la nourriture H2477. Oh, ma vie, sinon quelle vie ? C'est un truc de malade. Franchement, c'est... J'ai l'objet de faire découvrir ça au monde. C'est un truc de fou. Et du coup, en termes business, c'est... En fait, tu vas être inarrêtable parce que c'est... Tu vois, tu as allié une mission de vie avec du business. Donc franchement, il n'y a rien... Il n'y a personne qui pourra t'arrêter en fait. C'est... Ce n'est pas possible. Surtout une chose, c'est que j'ai fait un choix de fou qui est de rester moi-même. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tous mes contenus me ressemblent. Tu peux pas... Personne ne peut être moi. C'est ma personnalité, c'est mon délire, c'est l'univers que j'ai créé et j'aime ça. C'est-à-dire que c'est ma passion. C'est-à-dire que... Il n'y a pas... Comme je dis toujours, comme ceux qui me disent la motivation pour l'entraînement. Il y a la motivation et il y a les habitudes. Moi, il y a de la motivation, mais c'est surtout une habitude. C'est-à-dire que mon lifestyle est normal et j'ai une passion pour le partage. Donc en fait, tout ce que je fais à l'heure actuelle là, c'est ce que j'aime faire. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de combiner ma passion et ma source de revenus. Donc je suis complètement inarrêtable. C'est-à-dire que tout ce que je fais là, même si j'aurais zéro abonné, personne qui ne regarde mes contenus, juste pour moi, je les kifferais déjà. Et quand tu as ça, niveau business, c'est inarrêtable. Pourquoi ? Parce que c'est ta passion et c'est ce que tu aimes faire. Et surtout, j'ai fait le choix d'être moi-même. Je ne joue pas un rôle. Je suis là normal. Comme tu me vois là maintenant, tu me croises dehors, je suis exactement le même. J'ai fait le choix d'être totalement sincère et authentique. Je suis qui je suis. Je ne juge absolument personne et je veux le bien pour toute l'humanité entière. Et ça, les gens le ressentent et tu ne peux pas faire semblant. Donc ça, c'est vraiment le point final sur lequel au début, franchement, tout le monde m'a dit ouais, parce que clairement, je serais venu avec une petite blouse blanche. Oui, salut, bonjour, les fasteurs. Tout le monde m'aurait pris plus au sérieux. Je serais venu avec le truc pour écouter le cœur, petite blouse blanche, un petit décor derrière scientifique. Non, je suis venu en tant que fastly food, en tant que qui je suis et j'ai posé ma connaissance telle que je suis. Et ça, les gens, ce qu'on appelle le personal branding, mais vraiment poser sa personnalité pour moi, ça n'a pas pris. C'est vraiment ce que je voulais parce que déjà, je ne sais pas mentir. Je ne sais pas mentir. Si je joue un rôle, ça se voit et c'est totalement hypocrite et ça finit toujours par te retomber dessus. Donc, c'est là où je suis le plus fier de mon business et de tout ce que j'ai construit. C'est que j'ai réussi à faire tout ça parce qu'il y a des personnages, il y a des bénéfices santé et ça, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a de plus… C'est la consécration de tout cela parce qu'avoir un travail, c'est bien mais le subir, ce n'est pas bien et moi, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est ce que j'aime, c'est ma passion. Je n'arrêterai pour absolument rien au monde et là, je te dis, je suis parti pour arracher le monde. Je suis parti pour arracher le monde et en plus, je maîtrise plusieurs langues, etc. Donc, je vais manger le monde. Et encore, c'est que le début. Il n'y a pas prêt, frérot, pour tous les projets qui arrivent. Là, je suis à l'échauffement. Je n'ai même pas commencé ma séance encore. Je n'ai pas fait la première série. Maintenant que j'arrive à Dubaï, que je me pose, là, il n'y a rien qui a commencé. En plus, c'est un bon exemple parce que ça montre bien comment aussi l'ancien business parce que des coachs, il y en a plein pour faire perdre du poids. Le fait que tu fais une différenciation parce que tu ramènes un truc que personne ne connaît, d'une manière générale et en plus, c'est ta mission, tu es passionné. Donc, en fait, tu es obligé d'exposer dans ton business. Businessment parlant, tu es au bon endroit. C'est exactement ça. Surtout que je me suis niché vraiment dans ce que j'aime le plus parce que tu sais très bien dans le business à vouloir parler à tout le monde, tu parles à n'importe qui. Je sais très bien faire de la perte de poids. Je sais très bien faire de la performance. C'est mon domaine de base. Je sais très bien faire les deux en même temps. Tous les objectifs, je peux les réaliser mais moi, je me suis niché dans mon domaine d'expertise préféré qui m'a changé la vie au mat de vie sinon quelle vie et le jeûne de manière générale. Donc, en gros, celui qui veut… Des coachs lambda, il y en a plein, ils font tous la même chose. Le riz tombe au colis toutes les trois heures, blablabla, ils vont donner un vieux PDF éclaté. C'est la même chose de partout. Voilà où je me différençais, c'est que je me suis niché vraiment dans mon domaine d'expertise à moi et ça, dans les premiers temps, personne ne me donnait 20 heures. Mais tu es fou, personne ne va y croire, c'est n'importe quoi, il y a une grosse traversée du désert au début où il y avait beaucoup plus de haine que de bon retour. C'est normal, c'est toujours comme ça quand tu ramènes quelque chose de nouveau. Et là, je peux garantir qu'il fallait avoir les épaules solides. Pendant les deux premières années, c'était très dur, personne ne me croyait, personne ne me prenait au sérieux, absolument personne jusqu'à ce que j'arrive et que je ne lâche pas l'affaire. Et là, il faut avoir les épaules solides parce que recevoir, on est sur internet donc on est forcément jugé avec la dégaine que j'ai et avec ce que j'apporte à base de Nutella, etc., tu vois un petit peu de délire, flexibilité et tout. Même avec le Nutella, je rigole parce que moi, j'ai joué dans la provoque absolument tous les niveaux, tu vois. Quand même, ok, bon allez, on va lui laisser les bénéfices du tout si moi je casse un repas par jour. Mais t'as mangé riz, ton brocoli. Non, Nutella vie sinon qu'elle est. Tu vois ce que je veux dire ? Donc en gros, j'ai cassé tous les codes donc c'était très très dur et très très long au début et maintenant que les gens ont compris le second degré, là c'est fini. Le monde, on va le prendre, là c'est terminé. Et quand les gens vont découvrir ça, ça va être vraiment incroyable. Au début, franchement, tout le monde me disait c'est impossible, ça ne marchera jamais, ça va être ma meilleure revanche, on va voir. Parce qu'eux, ils ont tout misé sur le rentrer dans un moule, etc. Comme je dis toujours eux, ils ont tout misé sur la carrosserie, nous on a tout misé sur le moteur. L'approche dans le fond, il y a vraiment du fond, il y a vraiment du bénéfice à en tirer. C'est comme la qualité dans un produit. Même si tout ce qui est marketing, etc., c'est très important, si la qualité du produit n'est pas là, c'est compliqué. Même si tu es un produit, tu n'arrives pas très bien à vendre et que tu vas optimiser et améliorer dans le temps, tant que la qualité, elle est là, tu sais de quoi tu parles, tu connais ton produit, tu sais qu'il fonctionne, le reste, c'est que de l'optimisation. Le moteur est là, le diamant est là, on va le tailler petit à petit et après, il faut laisser les années faire. Le business, c'est vraiment sur du moyen terme, il n'y a rien qui s'est fait rapidement. Surtout, moi, je suis parti de zéro. Je n'y connaissais absolument rien en business, j'étais simplement coach. Dans mon domaine d'expertise, je suis très fort, je connais mon sujet mieux que personne. Mais niveau business, j'étais complètement à la rue, complètement à la rue. Je ne savais pas du tout comment ça fonctionnait, comment découper mon offre, je ne connaissais absolument rien. C'est là, d'ailleurs, après, je me suis associé avec un de mes élèves, d'ailleurs, que je coachais et qui a vu le potentiel, etc., et qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup apporté. Et après, ça y est, je suis rentré dans le business, je me suis formé au business, tu vois, et petit à petit, on avance, on avance, on avance jusqu'à devenir entrepreneur. Incroyable, mais vrai. Incroyable, mais vrai. Donc, je suis parti, on est enfermé dans le monde de salariés ou dans le monde de rien du tout. J'ai grandi à bénéficier, frérot, tu vois. Simplement, avoir un taf à mille d'eux par mois, déjà, tu peux t'estimer heureux. C'est incroyable. Mais t'es magnifique, surtout nous, on a grandi dans ça. Pour moi, pour mes parents, ce que je fais là, ça n'existe pas pour eux, par exemple, tu vois. En génération, c'est pas possible de travailler comme ça. Pourquoi aller travailler, c'est prendre sa voiture, aller au boulot, tu vois ce que je veux dire. C'est un truc de fou et pour moi, c'était pareil, j'étais dans ce domaine-là. Non, jamais, non, la sécurité, l'emploi, le salarial, la nana, la nana, je ferais plein, plein, plein de contenu de vidéos sur ça parce que je vais motiver le maximum de personnes à entreprendre. Si moi, j'ai réussi, tout le monde peut y arriver. Il faut quand même avoir de la patience, il faut quand même avoir un produit, un don, entre guillemets, tu sais pas, du vent, tu vois. Mais celui qui a une idée, qui a un business, qui a un truc à faire, franchement, le dernier conseil que je peux vous donner, c'est prenez des risques, sortez de votre zone de confort et essayez. La vie, elle est trop courte et on peut y arriver. Je suis en train de le faire et c'est vraiment incroyable. C'est une aventure de fou. Chaque jour, il se passe des trucs de ouf. Le monde du entrepreneuriat, c'est passionnant. C'est un jeu vidéo, tu cherches comment optimiser, comment c'est un truc de fou. Après, tu réinvestis à droite, à gauche. Non, franchement, c'est de la bonne. Et là, je pars à Dubaï, j'arrive là-bas début janvier. Je dis à ma société sur Dubaï, actuellement, je l'ai immatriculé, etc. Donc, c'est de là-bas le 3 janvier, l'aventure continue. Ah, ben ouais, là, tu vas te sentir déjà un peu plus libre quand tu seras à Dubaï. Fiscalement parlant, c'est un autre monde. Ah, surtout que je parle anglais couramment, religieusement parlant aussi, je vais d'abord pour la religion, pour la spiritualité, tu vois, un pays musulman, etc. Pour la bouffe, pour les salles de buscu, niveau sport, ils ont la mentalité américaine. C'est incroyable. il y a des… Je te dis, frérot, là, je suis à l'échauffement, c'est tout. Je ne suis qu'à l'échauffement, restez branché parce que ça va être très, 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 très long. Ouais, c'est clair. Déjà, juste avec le marché français, enfin, si jamais… Enfin, c'est un gros marché déjà. C'est la santé, tu arrives avec un truc nouveau, les gens mettent tout ce qui est nouveau, tu vois. Après, c'est juste après, tu es dans la peur de comment arriver à un repas par jour si c'est vraiment nécessaire. Parce que réellement, les gens, ils veulent perdre du poids. Donc, voilà, par exemple, les gens, il y a des personnes qui regardent l'interview, ils disent, ok, là, bon, moi, je ne suis pas un gars gros muscule, nanani, mais, ok, j'ai conscience que j'aimerais bien être… utiliser les avantages du jeûne pour pouvoir même rajeunir parce que ça permet de rajeunir. Bon, tu n'es pas éternel non plus, mais ça te permet d'avoir des avantages là-dessus. Comment je fais pour pouvoir rentrer dans ce truc-là et profiter de ça ? Comment je commence ? Très simple. Je lui achète ma formation de nutrition à Jean Intermittent. On va faire un placement de produit direct, mais ce n'est pas pour un fiti ou pour une escroquerie, c'est pour mes propres produits. Donc, c'est très simple. J'ai créé mes formations exprès pour ça. J'ai une formation à Jean Intermittent de plus de 7 heures que je suis en train de rendre. national, c'est-à-dire que je veux devenir le premier formateur français. Ceux qui vont prendre ma formation seront certifiés, formés aux jeunes. J'ai une formation de plus de 7 heures où j'ai mis 6 à 8 ans d'études, de recherche, d'expertise, d'analyse et d'expérimentation surtout. Et j'ai posé toute la science dedans. C'est ma formation à Jean Intermittent. J'ai une formation aussi nutrition qui sont complémentaires les deux et une formation d'entraînement. J'ai tout résumé dans trois formations. C'est-à-dire que mes formations, ce n'est pas simplement des PDF éclatés ou un truc qui ne sert à rien. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est faire de la qualité. Que n'importe qui qui achète mon contenu formatif, ça lui change sa vie. Généralement, les gens font des formations pour gagner en temps, pour faire du passif. Moi, je veux que chacun qui a regardé mes formations, il me contacte après. Il me dit, voilà, j'ai bien compris, c'est bien, je prends des retours de tout le monde parce que ça me touche trop. C'est trop intéressant. C'est hyper hyper important de voir que ton travail, il sert vraiment à quelque chose. J'ai que de retours incroyables. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas fait une formation nutrition vite fait 10 minutes. C'est une formation d'1h45 nutrition. Dedans, je t'explique tout ce que tu dois savoir sur la nutrition de manière générale, mais aussi corrélée à l'OMAD. Je casse tous les mythes dedans. C'est une vraie formation pour te former à vie. Alors que moi, plutôt que de te donner simplement le poisson, je préfère t'apprendre à pêcher. Les formations, tu les achètes, tu les regardes une fois, elles sont à toi à vie après. Tu fais ce que tu veux, tu peux les regarder à 2, 30 fois que tu veux. Mais tu es formé à vie sur l'entraînement, sur la nutrition et sur le jeûne intermittent. Jeûne intermittent, 7 heures, je parle de tout. Jeûne long, jeûne court, comment se réalimenter, est-ce que tu peux consommer ou non ? Comment entrer dans le jeûne ? Parce qu'il y a forcément plein de méthodes différentes suivant ton métabolisme, suivant tes objectifs, suivant ta psychologie, ta peur du jeûne. Je fais plein de protocoles différents avec mes élèves parce qu'au-delà de mon contenu formatif, je fais aussi des coachings qui sont H2477 où je suis des élèves au quotidien. Dans l'entraînement, je fais des débriefs au quotidien, je construis des monstres, je fabrique des monstres et dans le jeûne aussi, je fais des suivis au jour le jour. Je fais même des suivis de jeûne long. J'ai des élèves en obésité morbide avec des pronostics vitales à engager. Dire qu'eux, c'est arrête de manger tout de suite et je les suis au quotidien. Donc ça, c'est mes coachings. Mais dans mes formations, j'ai justement résumé comment se mettre au jeûne de la manière la plus optimale possible en évitant toutes les erreurs que j'ai pu faire parce que je les ai toutes faites. Donc c'est vraiment un résumé. Un résumé, ça fait quand même 7 heures mais il y a beaucoup de contenu puisque je parle des jeûnes longs, des jeûnes courts, la réalimentation, quoi manger, comment manger, comment adapter à soi, justement comment passer au jeûne. Il y a plein de méthodologies différentes. Il y a des élèves qui se sont adaptés du jour au lendemain sans aucun problème. D'autres, ça va être beaucoup plus laborieux parce qu'ils sont totalement déréglés hormonalement parlant. En mangeant vraiment beaucoup de fois, on a déréglé toutes les hormones, peut-être que la leptine, qui sont les hormones qui régulent l'appétit. Le jeûne va permettre de réinitialiser hormonalement dans tout le système sauf qu'il y a des protocoles plus optimaux que d'autres pour se mettre au jeûne. Certains, ça peut prendre de une à deux semaines, d'autres, c'est du jour au lendemain. Certains, ça peut prendre jusqu'à maximum, allez, maximum trois semaines à mois pour s'adapter. Et donc, j'y vais progressivement avec eux et je vois en fonction de chacun, il y a plein de méthodologies différentes. La meilleure chose que je recommande à chacun, les deux plus grandes, on va dire, pour te donner un petit peu de contenu exclusif avec bien entendu toute l'explicité dans la formation, c'est soit de jumper du jour au lendemain et de serrer les dents. Ça, c'est plus les mecs go muscule et no pain no gain comme nous. On est plutôt comme ça, on ne va pas perdre de temps. Vas-y, mets-moi directement ça et c'est terminé. Ou alors, allez progressivement. J'ai des élèves qui étaient à quatre pas par jour, ils sont tombés à trois, puis à deux. En fonction de leur état, peut-être retourner à un, revenir à deux si vraiment ils ont un peu peur. Tout est flexible, il faut vraiment adapter à chacun en adaptant bien évidemment les taux de calorique, etc. Et c'est tout le contenu qu'il y a dans ma formation nutrition et jeûne intermittent et dans ma formation entraînement, alors là, j'ai résumé absolument tout ce que tu dois savoir sur l'entraînement de manière générale pour construire du muscle et il y a dedans en plus un programme plutôt que de donner simplement un programme comme ça qui ne veut rien dire, un squat et un soulevé de terre, ça ne veut rien dire. Moi, je me suis vraiment déchiré. Tu as 1h45 de formation vidéo en plus du programme d'entraînement pour l'adapter à toi et pour tout savoir sur l'entraînement. En gros, tu achètes ma formation une fois dans ta vie, tu es formé à vie après, c'est fini. Tu sais tout ce qu'il y a à savoir sur l'entraînement. Tu as le programme et comment l'adapter à toi pour qu'il soit durable. Elles sont à 85 euros mes formations. Ce n'est rien du tout pour le contenu que c'est. À ce prix-là, tu as un programme PDF éclaté et écrit squat sur le vétérus. Le mec, il ne te parle même pas. Moi, tu as le programme plus tu vas moi en vidéo pendant 1h45 où je t'explique tout. Je ne te rends pas compte et c'est sur ça aussi que j'ai misé. Moi, j'ai fait un contenu d'une qualité qui est incroyable. Je ne me fous pas de la gueule de tous ceux qui m'achètent. Et ça, c'est vraiment parce que je suis comme ça naturellement. Je suis quelqu'un de très empathique et je veux… Celui qui achète mon contenu, je veux qu'il soit satisfait. Ça me fait mal au cœur et ça me touche s'il n'est pas satisfait. Ce n'est pas je m'en fous et je ne veux faire que du gros. Oui, je veux en vivre. Oui, au plus je vends, au plus je suis content. C'est normal, c'est ma subsistance, c'est mon travail. Mais moi, je ne fais que de la qualité. Je ne fais que de la qualité. Tous les retours sur mes formations, ils sont incroyables. Regardez sur mon site fastifood.com, regardez les avis, vous verrez par vous-même. Achetez un de mes contenus et vous verrez si je me fous de la gueule de mes élèves, de mes acheteurs. Ça, c'est vraiment le point d'honneur chez Fasti, c'est la qualité. C'est comme mes coachings. Moi, je ne te réponds pas pendant deux semaines ou je ne sais pas quoi. Je fais des suivis quotidiens. Tous les jours, je parle avec tous mes élèves au quotidien. Je gère leur entraînement, leur nutrition tous les jours. Donc forcément, je dois limiter mon nombre d'élèves. Mais moi, je préfère jouer sur la qualité plutôt que sur la quantité. J'ai mis mes formations à 85 euros, entraînement et nutrition, pour les rendre accessibles au grand public parce que c'est de la santé générale. Il faut que le monde découvre tout ça. Je ne les ai pas mis à des tarots qui sont incroyables. Sauf ma formation en jeûne intermittent, elle est à 300 euros. Mais c'est le prix qui est normal. Elle fait plus de 7 heures. C'est la plus grosse formation existante sur le jeûne intermittent qui englobe absolument tout. Et même le jeûne intermittent côté sportif parce que je suis un gomuscu. Ça n'existe pas dans le monde entier. Ça n'existe pas ce que j'ai créé. Donc, voilà. Il faut vraiment que le monde découvre tout ça. Donc, voilà. Par rapport à tout ça. Bon, déjà, énorme. Tant que je mettrai les liens. Je ne sais pas si tu as des liens ou tu as ton site. Fastlyfood.com C'est mon site internet. YouTube, Insta, TikTok. Fastlyfood, ajoutez-moi tous du gros contenu à venir. Vous n'êtes pas prêts. Personne n'est prêt pour ce que je ne ferai pas. Ok. Je pense qu'on a fait le tour. un petit peu. C'était un petit peu sur ton histoire. À moins que tu veux rajouter quelque chose d'autre avant que je conclue la vidéo. Je te dis à te remercier déjà pour commencer. Merci de m'avoir invité. C'est super cool. Premièrement. Deuxièmement, l'être humain n'est pas fait pour être en digestion constable. Je ne vais pas vous casser la tête. Le message. Je vais juste finir avec l'approche Fastlyfood. Qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas manger une fois par jour ou vous faites n'importe quoi. C'est réduiser votre fréquence alimentaire pour optimiser votre santé. C'est ça simplement le message vraiment sur lequel je veux appuyer. S'il y a une chose à retenir, c'est arrêtez de manger toute la journée pour optimiser votre santé. Réduisez votre fréquence alimentaire. Faites-vous plaisir. Trouvez du plaisir sur le chemin vers vos objectifs autant que dans vos objectifs en eux-mêmes. Et arrachez tout pour exposer vos objectifs et arriver vers vos objectifs. Surtout, de la manière la plus optimale possible en étant le plus optimal avec vous-même. C'est d'une importance capitale. c'est-à-dire que vous ne devez pas subir votre lifestyle, vous ne devez pas subir votre vie ni votre approche alimentaire ni sportive. Trouvez la flexibilité dans votre vie, prenez du plaisir au quotidien, n'oubliez pas que chaque jour est un immense privilège et profitez-en. Voilà ce que c'est que l'approche fastifoude résumée. C'est bon, je pense qu'on peut conclure. Merci d'être passé sur la chaîne, ça fait plaisir. Je voulais te mettre en avant parce que c'est toi qui en parles en France. Donc du coup, je pense que les autres, comme tout le monde, les gens de la muscule, ils sont à l'opposé. Et concrètement, moi, je pense que c'est plus efficace. Selon mon expérience, en tout cas, c'est beaucoup plus efficace de faire le jeûne intermittent un repas par jour que de faire le reste. Et puis surtout, quand tu commences à prendre de l'âge parce que les jeunes, ils s'en battent les reins, mais moi, j'ai 40 ans. Quand tu commences à 40 ans, tu réfléchis différemment. Tu te dis, comment on fait pour pouvoir rester en santé plus longtemps, mieux, en forme ? Et oui, tout à fait. C'est vrai. Ben voilà, c'est tout les gars. Donc les gars, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Un j'aime pas si jamais t'as pas aimé. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Ben t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Ça va être ton camp.